Le Gear 5 est vraiment la transformation parfaite pour Luffy. L'épisode 1071 vient de sortir et on se rappelle de la première apparition du Gear 5 dans le manga et de la déception que certains fans avaient ressenti quant à cette nouvelle forme. Mais avec le temps et en voyant le Gear 5 en animé, c'est vraiment la transformation qui représente le mieux Luffy et Nika. Un guerrier loufoque, surpuissant, dont la seule limite est son imagination. Un guerrier qui fait sourire et danser et qui libère les peuples oppressés du monde entier. Un guerrier de la liberté. C'est pour ces raisons que je pense que...